Musique Coucou, j'espère que ça va on se retrouve pour une vidéo haul ça fait super longtemps que je n'en avais pas fait parce que tout simplement j'avais plus d'utilité de faire d'acheter plein de choses pour mon atelier etc maintenant qu'il est plus grand j'ai pas mal d'aménagements qui vont être faits et j'ai acheté pas mal de choses vous l'avez vu en miniature, il y a pas mal de cartons il y a 9 choses en tout donc c'est pas énorme mais vous verrez que c'est quand même des gros gros trucs mon anniversaire étant passé par là j'ai eu des choses vraiment cool pour mon atelier donc je vais pas blablater plus longtemps et c'est parti tout de suite déjà j'ai acheté ces petites boîtes alors elles viennent d'Ali Express c'est très très rare que j'achète sur Ali Express mais c'était clairement le plus rentable donc voilà c'est vraiment des petites boîtes pouf avec vous voyez des petits tiroirs comme ça tout simplement je vais les utiliser pour mettre les stickers que je mets en cadeau qui sont petits les mettre dedans ils sont beaucoup trop petits pour mes stickers habituels que je fends sur ma boutique mais pour les petits stickers cadeau ça rentre pile poil dedans je trouvais ça vraiment pratique les petites boîtes etc je trouvais ça très très chou on peut les accrocher au mur moi je ne tente pas faire de trous juste pour ça je ne peux pas faire des énormes colonnes j'en ai 4 en tout deux d'un côté et deux qui sont là pour vous montrer donc voilà je pense qu'il y a pas mal de possibilités de cadeaux à mettre dedans et je trouvais ça vraiment très très cool pareil mettre toutes mes stickers de Fema que je colle sur vos petites commandes les petites stickers avec ma petite bouille pour mettre sur l'enveloppe donc tout ça ira dedans et je trouve que c'est très très pratique niveau rangement donc voilà tous les liens sont en barre d'infos n'hésitez pas à aller voir je vous l'ai mis quand je me connaissais et sinon voilà je vous montre tout de suite ceci j'ai acheté des petits cutters vraiment trop cute regardez moi ça ça tombera pas plus bas dis moi en commentaire si toi aussi tu dis tout le temps ça quand quelque chose du temps ça tombera pas plus bas donc voilà ce sont des petits cutters comme ceci pour ouvrir les colis donc du coup il y en a trois un rose avec un petit coeur blanc un blanc avec un petit coeur rouge et mon préféré le bleu qui clie parfaitement avec mon mur voilà je vous le montre tout de suite comme ça je peux les utiliser pour les autres cartons mais je l'ai trouvé très très mignon je suis pas très habile avec un cutter je vais pas vous mentir j'ai même tendance à être assez dangereuse avec la lame etc donc du coup j'utilise des couteaux sauf que mes couteaux sont pas du tout limés comme il le faut donc je suis encore plus dangereuse et donc du coup là je trouvais ça vraiment très très pratique à utiliser tout simplement on a ici un petit carton donc ça je vais le ouvrir parce que je l'ai reçu aujourd'hui vous voyez à quel point je peux être dangereuse avec un cutter je l'ai reçu non je l'ai pas reçu aujourd'hui je dis des vétis je l'ai reçu il y a deux jours mais je l'ai pas encore ouvert parce que j'avais pas mal de choses à faire et je me suis dit dans tous les cas j'allais ouvrir avec vous il s'agit ici pouf d'un tiroir invisible donc je vous explique en fait en fait ça se présente comme ceci et si vous voulez cette partie blanche elle se visse par en dessous sur le bureau et ça permet d'avoir un tiroir tout simplement donc là forcément il bouge en tous les sens parce qu'il n'est pas cadré mais voilà il y a aussi des bandes adhésives mais moi j'ai pas du tout conscience sur ces trucs là en plus je suis pas toujours très douce je refais le tiroir souvent un petit peu comme une bouaine on va pas se mentir et le clan c'est juste bon pour que tout tombe mais voilà je me suis dit que ça pouvait être pratique d'avoir un petit tiroir il est pas trop grand je vais pas m'abîmer il est pas trop trop grand il est juste comme il faut pour mettre les 2-3 babioles justement les cutters des petits crayons etc qui ne rentrent pas dans mes autres cases je trouvais ça plutôt pratique on m'a offert ces petites choses là qui vont vraiment être pratiques au niveau des rangements donc en fait je vous montre c'est toutes les petites boîtes à fixer au mur donc vous voyez celle-ci a cette taille là j'en ai 2 identiques alors il y avait les 2 petites il y en a une un peu plus grande pour mettre plutôt des carnets ce que je trouve très pratique et il y a celle-ci que je trouvais également pratique donc poser la tablette quand elle recharge vous voyez il y a un petit trou là donc voilà le tout s'accroche etc donc je trouvais ça très très pratique au niveau du rangement du mur du coup 4 petites boîtes ouf voilà 4 petites boîtes comme ça à accrocher sur le mur je pense que je te rends du peut-être vraiment sympa au niveau de la déco ça fait un boucan au niveau de la déco et au niveau des choses qu'on aime avoir sous la main moi dans les livres j'ai ma petite bible vous savez le carnet noir que j'utilise tout le temps j'ai le carnet d'Amandine de la maîtresse du dimanche que j'utilise tout le temps tout le temps tout le temps pour ma boutique et j'ai également mon autre carnet avec toutes mes to do list qui j'utilise tout le temps donc j'ai j'ai regardé au niveau de la dimension et ça passe dedans donc c'est carnet que j'ai utilisé pour ça pour ma tablette et ensuite toujours comme d'habitude les téléphones les babioles etc c'est toujours bien pratique j'ai également acheté cette ardoise elle est super rigide si vous avez l'habitude si vous avez l'habitude des ardoises des colles avec les vélés etc on n'est pas du tout dans la même gamme celle-ci elle est vraiment très très rigide elle est vraiment très sympa c'est pour marquer vraiment toutes mes idées de nouveautés que je compte mettre donc là j'ai effacé parce qu'en vrai il y avait déjà des choses écrises dessus j'ai pris en photo j'ai effacé mais voilà je trouvais ça vraiment très très pratique donc c'était livré avec des petits crayons Vélida tout simplement donc un bleu turquoise et un rose et voilà je vais marquer mes idées parce qu'auparavant je les notais toujours sur des papiers et entre les papiers de mes commandes les papiers de mes idées les papiers des choses que je dois faire etc j'avais 150 papiers qui volaient alors du coup je me suis dit que ça ça pouvait être vraiment pratique et je trouve ça vraiment très très propre en fait tout simplement pour écrire d'avoir les idées en différentes couleurs etc je trouvais ça vraiment pratique et beaucoup plus visuel et bien sûr on reste dans les couleurs je me suis acheté un lot de Vélida de différentes couleurs donc là il y a deux lots il y a un avec les quatre couleurs principales et un avec des couleurs à la orange rose bleu turquoise etc donc ça c'est toujours pratique des Vélida j'en ai d'autres parce que forcément j'ai une ardoise pour mon travail en école donc j'ai toujours des Vélida dans ma trousse mais du coup je trouvais que ça allait bien avec ceux-là de pouvoir les garder toujours sous la main de pouvoir mettre des couleurs parce que moi je suis très très visuelle j'ai acheté tout un lot qui va avec j'ai reçu ensuite ce clavier donc que je trouve vraiment trop trop mignon donc vous allez vous dire pourquoi un clavier en fait parce que j'ai tout simplement décidé de mettre un ordinateur fixe sur mon bureau je vais vous montrer ça et du coup forcément j'ai besoin de matériel qui va avec j'ai déjà la tour j'en ai une toute toute petite qui est très très pratique et que je compte mettre là donc ça j'ai déjà mais j'avais pas l'écran ni le clavier donc les voilà donc voilà il est trop beau et je le trouve vraiment très pratique j'en voulais surtout un mini parce que je voulais pas ça prenne toute la place sur mon bureau donc lui il est magnifique il est tout blanc il va bien ils font beaucoup de claviers vous savez qu'ils font très machine à écrire etc avec plein de teintes et tout ils sont très beaux moi je suis pas avec mes longs ongles je suis je suis pas délourdie tout simplement et quand je tape j'ai tendance à taper un peu n'importe comment donc du coup voilà je le trouvais vraiment très très joli tout petit très pratique et il y a l'essentiel j'avais pas besoin d'un pavé numérique j'avais pas besoin d'un pavé avec les chiffres je vais y arriver donc voilà juste ça il fonctionne en bluetooth j'ai vu donc on verra ce que ça donne ensuite nous avons ceci alors je vais vous montrer pouf il est très très bien emballé alors moi je l'ai pas pris cette teinte là moi je l'ai pris voilà ah il est magnifique alors il est pas tout blanc je sais pas si vous allez bien voir il y a tous les motifs chêne dessus ça c'est du bois de chêne qui a été peint tout simplement et donc en fait c'est un support pour poser l'écran donc mon écran d'ordinateur pour qu'il soit relevé plus haut rehaussé et donc voilà il est tout comme ça je le trouvais très simple je voulais pas quelque chose de compliqué parce que je veux pas que ça prenne toute la place non plus sur mon bureau donc voilà juste ça comme ça je pourrais glisser en dessous mon clavier tout simplement et je le trouve vraiment trop beau regardez moi je sais pas si vous allez bien voir regardez tous ces motifs du chêne que je trouve vraiment trop trop sympa donc il y a du du liège pour éviter d'abîmer le bureau je suis vraiment très très contente il est très très beau il est bien épais comme il faut j'adore et ensuite on se retrouve du coup avec le dernier gros carton donc là c'est mon écran il est arrivé aujourd'hui donc j'ai trop hâte de l'installer ou à pied d'oie et de voir un petit peu ce que ça va donner pour éviter de se couper un bras ah il y a du bruit du styrel je déteste le bruit du polystyrel et voilà du coup la bête il est énorme je vais pas mesurer autant il est vraiment très très grand mais je le trouve vraiment très très beau il est magnifique bon on peut bien sûr le rehausser etc j'ai pas encore regardé tout ça comme vous le voyez je viens juste de l'allumer mais je vais l'installer je vais vous montrer ça au fur et à mesure en tout cas il est vraiment très très beau et je le trouve super on peut pas 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 en tout cas au et donc voilà pour ce haul je suis très très contente il y aura beaucoup de choses qui vont changer du coup tout simplement dans mon atelier l'ordinateur c'est principalement parce que je travaille beaucoup sur mon ordinateur donc du coup mon mac que j'ai et en fait le problème c'est que je dois toujours tout quitter ce que je fais je peux rien regarder en fond quand je suis des tutos je dois toujours fermer, rouvrir etc c'est pas toujours pratique je dessine beaucoup avec des séries j'adore regarder des séries et du coup en fait je dois toujours déjager quelque chose à faire sur mon ordinateur que j'ai besoin de mes logiciels pour les découpes et ben en fait je dois toujours tout fermer et je dois tout couper ce que je fais et donc du coup je m'étais dit que j'allais profiter de mon anniversaire pour demander tout simplement un ordinateur forcément ça coûte encore très cher c'est pas une qualité folle que j'ai c'est pas un écran qui permet aux meilleurs des streamers du monde de faire tout ce qu'ils veulent l'unité centrale elle est pas faux-folle non plus mais moi c'est juste pour regarder mes séries et lancer mes logiciels donc au final ça me correspond complètement c'est déjà pas donné comme ça alors du coup j'ai profité des anniversaires pour me faire offrir des petites choses par-ci par-là et j'ai trop trop hâte de pouvoir mettre tout ça en place parce que vous vous l'avez vu s'installer mais moi au moment où je vous parle cette partie là du plan il est toujours à côté de moi et je l'ai pas encore penché donc voilà 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 pour cette vidéo merci de l'avoir regardé je vous laisse un commentaire me dire un petit peu si vous avez des petites choses que vous vous trouvez très très pratiques pour votre bureau pour votre atelier ou pour votre coin à vous tout simplement dites moi ça je suis toujours preneuse j'adore tous ces tips l'organisation etc voilà voilà je vous laisse mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir j'arrête de blablater quant à moi je vous fais des gros 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 bisous et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine